Bonjour à tous et bienvenue sur C8, un vrai plaisir de vous voir. Bon, je sais, j'ai un petit look un peu classique, je sais que vous aimez bien. Et puis des fois, vous vous dites, mais est-ce qu'il y a un peu punk ce Jordan Deluxe ? Eh bien, j'ai décidé de vous montrer que oui, avec mon invité, monsieur Steve Estatov. Je suis trop content de vous voir parce qu'évidemment, vous êtes le gagnant de la nouvelle Star 2. Et moi, je ne vous ai pas du tout oublié, au contraire, parce que des fois, j'arrive, je vois ce que vous faites sur Internet. Vous avez des titres, vous en sortez encore. Aujourd'hui, on va parler de Stupid Boy qui arrive et merci d'être là parce que vous êtes un rocker gentil. J'espère, j'espère, j'espère que je ne fais pas trop peur. Mais non, mais on a un peu l'image, c'est vrai, des rockers un peu Marilyn Manson qui sont complètement ouf, qui sont prêts à se jeter d'une falaise. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais tout à fait. Et c'est vrai qu'on en parlera tout à l'heure, vous avez souffert de cette image qu'ont des fois les rockers avec la nouvelle Star. Et voilà, on va parler de vous, cher Steve, donc merci d'être là. Et c'est vrai que vous étiez très, très apprécié, vous êtes toujours apprécié par les téléspectateurs, notamment quand vous avez gagné la nouvelle Star. Tout à l'heure, vous me disiez hors antenne que vous étiez un peu un bug dans l'émission, c'est drôle. Oui, c'est vrai que c'est drôle. Oui, c'est vrai, je me suis toujours dit que j'étais un peu un bug dans l'émission. Parce qu'il n'y avait aucune chance que je gagne en réalité. J'étais persuadé que j'allais perdre, que j'allais me faire jeter dès le premier jour. Dès le premier casting, j'en étais persuadé. D'ailleurs, je m'étais dit, mon Dieu, j'ai gaspillé mes derniers sous pour arriver là-bas, pour prendre l'hôtel. Et je me suis dit, c'est foutu, bon, ce n'est pas grave, j'aurais un souvenir à raconter à mes parents, à mes amis, à ma famille. Et jusqu'au bout, j'étais persuadé que j'allais me faire jeter. D'ailleurs, c'était très intense pour moi, c'était très dur. Très intense. Mais au final, vous avez gagné le pactole, on en parlera tout à l'heure. Bon, allez, calm down. Ça vous dit quelque chose ? Oui, exactement. C'est le titre que vous avez sorti avec Eric Jake. Très joli titre d'ailleurs, un ami à vous qui est rockeur. Alors, il viendra nous faire un petit coucou à la fin de l'émission, Eric Jake. Accrochez-vous, il a un style exceptionnel. Vous allez voir, le maquillage et tout. Et moi, j'adore un petit peu Destroy comme ça. Et très, très, très sympathique. On va en parler avec lui tout à l'heure. Il viendra nous voir à la fin de l'émission. Eric Jake, qui est le chanteur de groupe du rock américain, Will Street. Connu notamment avec plus de 6 millions de streams. Donc, c'est assez impressionnant. Oui, c'est vrai. Vous êtes connus comment tous les deux ? En fait, c'est son agent, Jenna, qui nous a contactés. D'accord. Je reçois souvent des emails pour faire des feats, des trucs comme ça. Mais à chaque fois, je n'ai pas forcément envie ou ça ne m'intéresse pas. Et là, c'était après les 20 ans de Nouvelle Star. Je suis revenu chez moi et mon frère m'a dit, ben voilà, tu as reçu un message. Mais là, ça a l'air cool parce qu'il sait que j'aime bien tout ce genre de musique. Et j'ai été regarder les vidéoclips et je me suis dit, waouh, c'est franchement cool. En plus, il y a le batteur de Bill Idol qui jouait sur ce titre. Et moi, je me suis dit, mais waouh, c'était tous les trucs que j'aime depuis que je suis petit. C'est ce que vous aimez. Du coup, je me suis dit, ben c'est génial. Et puis, on voyait qu'on avait les mêmes codes. Parce qu'en plus, souvent, quand on fait vraiment du rock'n'roll, il y a plusieurs sortes. C'est important. Et puis, en plus, c'est des personnalités très fortes à chaque fois. Exactement. Et il y a beaucoup de styles quand même de tendances différentes dans le rock'n'roll. Ça peut partir du trash au rock années 50, au rock années 80. Mais là, il y avait tous les codes que j'aime bien. Parce que j'aime bien aussi le côté parfois années 80 qui peut être aussi électro. Et je sais que ces personnes-là, j'ai tout de suite vu qu'ils étaient très larges d'esprit musicalement. Et ça, ça m'a beaucoup plu. Donc, du coup, j'ai tout de suite dit oui. J'étais partant, j'ai entendu la chanson. Je dis, j'adore, je suis parti. On y va. Eric Jake, on a une petite photo de lui. Alors, il a un style exceptionnel. Mesdames, oui, regardez. Exceptionnel. Avec les cheveux qui partent en l'air. Et vous êtes juste à côté. Et c'est vrai que c'est quand même une belle rencontre. Et c'est sympa quand deux personnes se rencontrent. Et quand ça fonctionne. Nous, on va parler de Stupid Boy. Vous sortez votre titre Stupid Boy. Et je pense que ça va très bien marcher. Parce que le son est très, très bon. On va en écouter un petit bout. C'est tout nouveau. C'est tout frais. C'est juste pour vous écouter, chers amis. Très sympa. Ça part un peu dans tous les sens, j'ai l'impression, après. C'est bien ça ? C'est 13 années 80 à France. J'ai toujours adoré tout ça. New Wave. C'est juste... C'est le but de partir dans les années 80. Comme si j'avais une machine à explorer le temps. Je partais dans les années 80. Mais au passage, j'ai pris un guitariste à la Kurt Cobain qui vient jouer avec moi. Comme ça, on fait un mélange de tout ça. Mais ouais, ça reste très cool et très pop, finalement. Très cool et très pop. Allez, chers Steve Estatov. On va tout de suite savoir qui vous êtes avec Le Portrait. C'est parti. Alors, Steve. Est-ce que vous savez ce qu'on recherche sur vous quand on tape votre nom et votre prénom sur Internet ? J'ai un doute parce que j'ai déjà essayé. J'en doute pas une seconde. On est tous pareils, un peu narcissiques. Oui, oui. Parce qu'on sait qu'en général, ce n'est pas forcément ce qu'on imagine. Je crois imaginer, mais je vous laisse faire la surprise. Alors, on va regarder ensemble. Il y a pas mal de choses qui sortent. Steve Estatov, aujourd'hui. Les gens, ils veulent voir si vous avez changé de coupe de cheveux. Donc, je pense qu'ils ne sont pas trop déçus. Vous avez un peu changé de coupe de cheveux. On va dire qu'ils sont un peu plus rabattus sur le côté. Steve Estatov, La Famille. Steve Estatov et Laura. Ça, c'était votre ex-copine. Time Machine. Un Instagram. 2023. Et Steve Estatov, Le Sud. Ça, c'est le titre qui a fait un carton parce que vous l'avez chanté de manière un petit peu... À votre manière, dans La Nouvelle Star. Et ça avait très bien marché. Alors, on va revenir sur qui vous êtes. Grâce à vos parents, notamment. Papa, maman. Qui est papa ? Qui est maman ? Cher Steve. Mes parents, déjà, c'est vrai qu'ils m'ont beaucoup encouragé. Donc, c'est quand même grâce à eux. Parce que parfois, ce n'est pas évident quand on veut faire ce métier. Mais mes parents sont tellement... Ils aiment tellement tout ça. La musique, la danse. Ma maman a fait beaucoup de danse classique. Mon père est routier. Mais lui, il a toujours écouté beaucoup de rock'n'roll. Oui, évidemment. Ce côté-là, qu'il adore, plutôt dur. Ils embrassent les routiers. Je sais qu'ils nous regardent des fois. Petit écran, là, dans le camion. Exactement. D'ailleurs, j'ai travaillé. Il m'emmenait avec lui, des fois, pour me montrer un peu... Comment ça se passait. Comment ça se passe, la vie. Et ma mère, pareil, mais qui était très large de la musique et qui me faisait écouter les variétés. Marie-Tigide Berg-Arpentier, à l'époque. Bien sûr, oui. Bien sûr. Quelque part, du coup, je me dis, maintenant, je suis un hybride de ça. C'est-à-dire que je fais du rock'n'roll. Mais je n'ai pas de mal à passer à la télé. Je peux chanter Sylvie Barton, quoi. Et j'ai été levé avec tout ça. Donc, du coup, pour moi, j'ai été... Je suis carrément un mix de tout ça, finalement. Votre maman, vous en parlez au passé ? Ben oui, parce que malheureusement, elle n'est plus là. Elle est partie, oui. Et pour moi et mes frères, ma famille et même mon père, tout ça, oui, c'était la personne la plus importante. Et ça a été très dur parce que le jour, elle a disparu, enfin, je pensais qu'on était exemptés de ça. J'avais... J'osais imaginer que... Qu'on ne perdait pas ses parents ? Ouais, j'osais imaginer même... Peut-être que nous, on est exemptés, peut-être qu'on est immortels. Je préférais penser à ça parce que ça m'angoisse vraiment. Moi, tout ça, la mort et tout ça, ça m'angoisse. Et le jour où c'est arrivé, je m'attendais à ce qu'on soit prévenus quelque part. En fait, non, pas du tout. Du jour au lendemain comme ça. Et du coup, le monde s'est assombrit. Depuis, le monde n'est plus en couleur, quoi, pour moi. Ah ouais ? Mais... Elle avait quel âge d'autre maman quand elle est partie, Steve ? 65. 65, c'est jeune. Et c'est partie, elle est brutalement ? C'était une maladie, quelque chose ? Non, non, justement. Tout allait bien et c'est pour ça que j'étais surpris totalement. Parce que ça s'est arrêté d'un coup et je ne m'y attendais pas. Quand j'ai appris ça, tout s'est assombri. Et là, je me suis dit... Ah ouais, d'accord. Ah non, après, c'est difficile de se relever de ce genre de choses. Parce que pour moi, c'est plus important. Et ma maman a toujours été la première à me motiver. Ou quand ça va, quand ça ne va pas. Là, elle aurait été ravie, par exemple, qu'aujourd'hui, je fasse cette émission. Cette émission, oui. Voilà. La dernière fois, j'ai fait les 20 ans de Nouvelle Star. Et j'ai fait pour elle, plus que pour moi-même. Parce que je ne suis pas très... Je dois aller goûter de me dire... Tiens, il faut absolument... Non, du coup, je l'ai fait parce que je savais qu'elle était super heureuse. Parce qu'elle adorait chanter. Oui. Une fois qu'elle avait fini le ménage et tout l'après-midi, elle mettait les disques. Mais quand vous avez fait La Nouvelle Star, vous aviez toujours votre maman ou c'était en hommage à elle que vous l'avez fait ? Pour les 20 ans, non. C'était vraiment en hommage. D'accord. Après, pour... Par contre, non. Toute La Nouvelle Star, elle était là à tous les prêts. Elle était là à tous les prêts. Elle était là super contente. Ça fait comment, maman ? Super contente. Christiane. Christiane. Vous avez réussi à avoir quelques petits signes d'elle depuis qu'elle est partie ou pas du tout ? Parce que je sens que vous êtes un petit peu là-dedans, je me trompe ? Dans la recherche de... J'ai toujours été un peu plus... Oui, sûrement. Peut-être hyper sensible ou... Oui, sûrement. À tout. La musique, en général, c'est qu'on ressent un peu les choses. Je rêve très souvent d'elle. Et apparemment, quand on rêve, c'est qu'ils nous rendent visite, les gens qu'on a perdus. Donc, je rêve très souvent. Et je vais sentir si elle est heureuse ou si j'ai fait une bêtise et que... D'accord, vous arrivez à sentir tout ça. Après, je ne sais pas. C'est peut-être juste un rêve. En tout cas, ça fait bizarre. À chaque fois, je me dis, « Ah, mais en fait, tout va bien. Elle n'est pas partie. C'était un mauvais cauchemar. » Je me dis ça à chaque fois. Vous me dites qu'elle est partie brutalement. Vous l'avez appris comment, Steve ? Du jour au lendemain. J'étais en train de faire un coaching vocal et j'étais en train de préparer des instruments parce que je devais préparer un jeune groupe à monter sur scène. On m'a fait appel à moi pour ça. Moi, j'étais super content. J'ai dit, je vais aider ce groupe à monter sur scène. Je prépare les emplis et tout. Et j'apprends ça juste là. Et je sais que dans ma tête, je suis en train de me dire, « Mais on me fait une mauvaise blague. » Je ne prends pas ça. Et je me rappelle que la lumière autour de moi, c'est éteinte comme ça. Ça s'est éteint, assombré. Et j'ai dû rentrer ensuite en voiture. Et j'avais quand même une heure et demie, deux heures de route. Et je me rappelle que je ne sais même pas comment j'ai pu prendre la route. En tout cas, limite, j'ai l'impression de ne pas en avoir encore conscience totalement. Quelle est partie ? Vous n'arrivez pas à faire le deuil ? Non, je pense que je ne le ferai jamais. C'est trop important. C'est comme Elvis Presley, je dis ça parce que c'est un chanteur que j'aime beaucoup, ne s'est jamais remis du décès de sa maman. Vous le savez, il le faisait pour elle. Mais d'ailleurs, même moi, d'être devenu même célèbre à tout ça, à un moment, vraiment, c'était parce que je savais que ça lui faisait plaisir. Parce que moi, du coup, j'ai un côté un peu plus sombre. Je m'en fous un peu, j'ai un côté. Je fais, ça passe ou ça casse. C'est ça aussi, l'intérêt de votre style de musique. Et ce papa, vous vous êtes rapproché un peu plus de lui à cause de ce départ ? Bien sûr, on a toujours été une famille. Ils sont très solidaires. On est toujours ensemble avec mes frères. On joue ensemble de la musique depuis qu'on est tout petits. Ah bah oui, je les ai, les frères. Mike et Cliff. Voilà, exactement. C'est bien ça ? Exact, c'est ça. Ils sont là, tous les deux. Il y en a un qui est tatoué, qui a déjà le virus. C'est les petites croix qu'il a sur le cou. Oui, oui, exactement. Oui, parce qu'on est tous musiciens et multi-instrumentistes. Ils jouent avec moi, bien sûr, mais ils ont leur propre groupe. Mon frère est réalisateur, celui qui a les croix. Cliff, il fait aussi des films, même pour des entreprises très grandes et tout ça. Donc voilà, on est tous dedans. Oui, après, bien sûr, on est encore plus solidaires. Mais on a l'impression d'être amputés quand même tous. Bien sûr, mais c'est normal. Et on ne se remet jamais d'une maman qui part. Surtout quand c'est brutal, comme vous me l'avez dit. C'est ce qu'il y a de pire, parce que souvent, on imagine tous ce genre de choses. On ne peut pas y penser tous. On est tous dedans, un jour ou l'autre, à se dire, oh mon Dieu, pourvu que ça n'arrive pas. Et quand ça m'est arrivé, j'ai fait, mince, pourquoi ça me tombe dessus ? Sur la tête, bien sûr. Steve, vous avez 51 ans. Oui. Eh bien, mon Dieu, vous ne les faites pas. On a l'impression d'un mec, ouais, il a 35 ans, quoi. Qui vient de sortir de son... Tant mieux, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Oui, c'est vrai. C'est un truc qui vous fait peur, ça, l'âge ? Vous faites en sorte de ne pas faire 3G ? Non, parce que je n'y pense pas. J'ai toujours été... Quand j'étais gamin, ça me posait un problème, parce qu'à l'adolescence, moi, je voyais des potes ou des filles, des jolies filles du collège, du lycée. Quand j'étais gamin, j'avais quoi, 13, 14 ans ? Moi, j'allais en me disant, ouais, c'est cool. Et puis tout le monde me disait, vas-y, le gamin, va jouer. Non, j'ai un flanc. Je faisais... Quand j'avais 15 ans, on avait l'impression que j'en avais 10. Et on me traitait... Et j'étais vex... Vous imaginez, l'adolescence, ça vous vexe complètement. Et ma maman me disait justement, oui, mais ça va être en service, tu verras, quand on aura 40 ou 50 ans... Bien sûr, oui, tu prends moins ton âge. Et du coup, vu que ça arrive maintenant, je fais, ah, elle avait raison, tant mieux. Et... Mais en plus, quand on est dans la musique ou la musique du rock'n'roll, tu gardes une espèce de mentalité éternelle à l'adolescent, parce que quelque part, on aime toujours la même chose. Peut-être que ça se joue, mais je sais pas. Après, je sais pas. J'ai pas cette prétention non plus. Justement, Steve, en général, quand on est un rocker, on fait des trucs un peu chelous, comme des tatouages ou alors on a des écarteurs. Enfin, on a un peu cette image-là. Est-ce que vous avez fait des choses après que vous avez enlevées ou que vous avez regrettées ? Non, même pas. Non, parce que mon père était très en avance là-dessus. Dans les années 70, il était déjà tatoué de partout. D'accord. Donc, pour moi, ça symbolisait pas une rébellion. D'accord. J'ai fait qu'un truc. Alors ça, par contre, c'était considéré comme rebelle à ce moment-là. Je suis revenu un soir à la maison et j'avais des boucles d'oreilles et un piercing au nez. D'accord. Et ça, à l'époque, c'était... Aujourd'hui, c'est devenu commun, mais à l'époque, c'était un... Tout le monde nous prenait pour des bargeaux. D'accord. Et là, je me rappelle que même mon père m'a dit qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi ? Mais là, vous avez bien, je me trompe pas, une épingle à nourrice dans l'oreille. Oui. Oui, j'ai toujours les tournées à boucles d'oreilles plus dans le nez, mais oui, les épingles à nourrice, c'est pour ma... D'accord. Bon souvenir que j'adore les Sex Pistols, le punk rock, le punk rock anglais pour mon truc. Je suis toujours dans ce truc. Et vous avez bien deux montres ou c'est moi qui... Ah oui, mais parce que j'adore. Ça, c'est la montre de Retour vers le futur. D'accord. De Marty McFly. J'adore cette marque. Quand j'étais petit, je rêvais d'en avoir et j'ai attendu d'être gros pour... Vous faites rire. Vous êtes dans votre monde, Steve. Il est très sympa, ce monde. J'aimerais bien y aller un petit peu aussi, moi aussi. Ah, mais je suis sûr que vous serez content d'être moi. Mais oui, mais grave. Vous avez des soucis de santé, Steve, ou pas du tout ? Non. À part des allergies depuis que je suis petit. Ça, ça me pose un peu un problème parce que j'ai toujours des allergies. Mais après, non. Quand on dit rocker, on pense forcément drogue, on pense forcément des conneries, la prison. Ça vient forcément dans l'univers rock parce que forcément, dans l'univers rock, c'est un peu fou. J'ai l'habitude d'avoir qu'on puisse me taxer de tout ça, bien sûr. Vous avez eu des déboires avec des addictions ou avec des fois des autorités ? Non. Non, parce que je ne veux absolument pas de ça parce que j'ai connu trop de gens qui sont sombrés dedans, qui sont partis soit chez les dingos. Ah ouais, c'est vrai ? Oui, bien sûr. Ou même carrément morts. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai des potes qui sont censibles tirer parce qu'ils ont fait des cons avec ça, justement. Mais ils ont fait quoi ? Certains, de la drogue, tout ça. Milieu rock ? Pas que. Parce que malheureusement, c'est ce qu'on croit souvent. J'ai surtout constaté que finalement, ce n'est pas dans ce milieu-là le plus. Aujourd'hui, ça touche quasiment tout le monde. Et c'est terrible. D'ailleurs, ça a un fléau. Après, moi, en addiction, non, à part la cigarette, je n'ai jamais eu d'addiction. Je suis toujours un peu d'art. Mais la drogue, ça circule, non, dans le milieu ? Oui, en tout cas, pas aujourd'hui. Oui, dans les années 80-90. D'accord, OK. Oui, dans les années 80-90. Vous n'avez jamais été tenté, Steve ? Je n'ai jamais été tenté parce que... Je n'ai jamais été tenté parce que mes parents me disaient justement... Si tu vas là-dedans, ne fais pas n'importe quoi non plus. Et la picole ? Toujours fais attention. La picole ? Boire un verre de temps en temps, ça m'adore, bien sûr. Mais après, il faut que ça reste occasionnel. Je ne veux pas rentrer dans une addiction. J'ai déjà affaire avec la cigarette. Vous êtes un gentil petit rockeur, alors. Si on peut dire ça comme ça, oui. J'ai eu beaucoup d'idoles qui étaient plutôt des gens... Très sains. Oui, finalement, très sains. J'ai pris exemple sur eux. Ou parfois, je pensais qu'ils étaient sains alors qu'une notée... C'était une catastrophe. Et parfois, ça pouvait me décevoir. Même quand j'avais 14-15 ans, je me disais, mince, je pensais que ce mec-là était clean. Bon, il y a un autre sujet que les téléspectateurs aiment bien quand ils regardent qui vous êtes, cher Steve Estatov. C'est, évidemment, dans les recherches, Steve Estatov. Laura. Ah, qui est Laura ? Alors, attention, chers amis, souvenez-vous, quand vous avez fait la nouvelle star, il y avait une certaine Laura qui était avec vous. C'était quoi son nom de famille, déjà ? Je l'ai perdue. Je ne l'ai plus sur ma fiche. Tabourin. Laura Tabourin. La voici ravissante. Elle avait son petit style un petit peu aussi, un peu les cheveux courts, la petite patte sur le côté, un peu différent. Et Laura, vous êtes tombé amoureux. Oui, quand on est arrivé, après, c'est une question d'affinité, quand on est arrivé dans tout le milieu, avec la nouvelle star, il y avait plein de candidats, tout ça, et tout de suite, on a sympathisé, on s'est super bien entendu. et effectivement, après, oui, du coup, on est resté ensemble, je ne sais plus, pendant peut-être deux ans. Oui, c'est deux ans. D'ailleurs, ce n'était pas évident parce que... D'ailleurs, je découvre en même temps ce qui vient sur Internet. Je pensais que c'était autre chose. Ah oui ? Vous pensiez que c'était quoi ? Je ne sais plus. Il y a souvent les mêmes phrases qui viennent, mais là, du coup, je suis surpris. Mais en tout cas, oui, c'était super. En même temps, il y avait tout. On a l'impression qu'on était... Vous me disiez que c'était dur par rapport à quoi, cette relation ? C'était dur par rapport plutôt à la notoriété qu'on avait tout d'un coup parce que finalement, tous les candidats, on a tous eu du jour au lendemain. C'est-à-dire que la veille, on sortait, il ne se passait rien. Le lendemain du premier prime, il y avait des émeutes dehors. Donc, c'était dur dans le sens où c'est dur de se construire en couple, en tout cas, avec cette notoriété... Elle en a souffert, elle ? Elle vous en a parlé de ça ? Je sais qu'elle ne supportait pas du tout ça. Elle détestait. Et c'est pour ça que... Je crois qu'à un moment, elle me disait qu'elle ne supportait absolument pas ça. Et c'est pour ça qu'elle est partie à un moment dans un autre pays faire un tout autre métier. D'accord. Je me rappelle qu'on était dehors. Les gens venaient nous voir. Elles disaient « Oh non, je sens qu'ils s'approchent. » Et ça lui faisait très, très, très peur. Elle faisait des crises ? Ça lui faisait peur. Ça lui faisait très, très peur. Mais je pouvais comprendre parce que moi aussi, ça me faisait un peu flipper. Mais moi, j'essayais de gérer le truc. Je m'étais dit « De toute façon, on s'est mis là, maintenant c'est comme ça. » C'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Mais c'était fou. C'était 3-4 millions de personnes sur la nouvelle star à chaque prime. Ça allait très, très loin. Et c'était la deuxième. Donc forcément, ça envoyait du lourd. Et c'était vraiment une émission... On se souvient tous de vous, cher Steve. Steve, quelle est la raison de la séparation ? C'est vous qui mettez fin au couple ? Non, mais parce que ça devenait trop compliqué. Quand on est en plus dans la lumière, on est protégé quelque part. Tout est beau, tout est rose. Oui. Les lumières, on a des gardes du corps, la célébrité, les super-zotels, super-instant, tout va bien, on fait de la musique. C'est bien. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, on se retrouve projeté dans la vie réelle où là, on va aller voir un appartement. Il y a une vraie vie du quotidien. Tout d'un coup, la magie, toute cette magie... Et quand la magie est partie, elle est partie. Et quand c'est partie, voilà. Et tout d'un coup, ça devenait compliqué à gérer entre nous. Moi, j'étais en tournée tout le temps. Et elle, elle était animatrice à un moment. Eh bien oui, elle est devenue animatrice télé sur M6 notamment. La chaîne ne l'a pas lâchée parce qu'évidemment, la nouvelle star, c'est sur M6, présentée par Benjamin Castaldi. Et donc du coup, elle va décider animatrice pour une émission qui s'appelait Plus que la musique, c'est bien ça ? Plus vite que la musique. Plus vite que la musique, pardon. Vous me le rappelez. Voilà. Et d'ailleurs, c'était très bien et moi, je l'encourageais. Elle était très bonne, franchement. Mais carrément, ça fait très bien. Mais elle a arrêté. Du jour au lendemain, pareil, elle est partie. Ouais. Et elle est partie dans un autre pays, en effet, c'est ce que vous me disiez. Ouais, dans un autre pays, un autre métier qui a un rapport avec la musique, apparemment. Après, je n'ai plus de nouvelles depuis. Vous n'avez plus du tout de nouvelles d'elle ? Non, non, plus du tout. Eh bien, ça ne vous a pas empêché de retrouver l'amour avec Charlotte. C'est bien ça. Vous attendiez que je dise le nom et c'est bien Charlotte ? Oui, bien sûr. D'accord. Tout à fait. C'est bien elle. Avec ses jolis cheveux bleus. Alors, elle est rock'n'roll aussi, Charlotte, non ? Oui. Carrément, parfois un peu trop. Ah bon ? Pourquoi ? Ça veut dire quoi un peu trop ? Non, mais je rigole, je dis ça pour taquiner. du coup, non, mais pareil, après, c'est une question d'entente tout simplement. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Ça doit faire cinq ans. Cinq ans ? Oui. C'est une affaire qui roule ? J'espère. Moi, j'aime bien être stable, en tout cas. Vous êtes dure. J'aime pas. Oui, mais encore une fois, vous cassez tous les clichés qu'on peut avoir sur vous ou sur un rocker parce qu'on se dit les rockers, entre nous, on se dit voilà, c'est un peu des coureurs de jupons. C'est la fête. Non, mais c'est vrai, c'est la fête, mais c'est vrai, je me trompe pas quand je dis ça, non ? Non, peut-être que je suis un... mais c'est valable pour plein de gens, mais pas pour le rocker, bien sûr. Il y a un petit bébé qui se prépare ou pas ? Est-ce que ça a été évoqué ? Est-ce que vous y pensez ? Vous n'avez pas d'enfant, ce type-ci ? Non. Non, je n'en ai pas. Ben, écoutez, dans l'avenir, j'espère, j'espère. Il y a une petite différence d'âge ? Ah ben vous, vous le savez déjà. Je ne sais pas, je regarde la photo, Valère, bien jeune. Elle a quel âge ? Elle a, toi, 30 ans ? 25 ans. 25 ans, d'accord. Et vous en avez 50 ? Eh ben alors, ce n'est pas grave. Ça pose un souci ou pas la différence d'âge à un moment ? Si, pour dire la vérité, au début, je me suis dit, mince, j'ai vu qu'on s'entendait tout simplement. Et à un moment, je me suis posé la question, forcément, on se la pose. Et je me suis dit, bon, parce que je ne suis pas, ce n'est pas une prérogative chez moi de dire, voilà. Et puis en fait, je me suis dit, bon, je me suis dit, ben non, ça passe, ça passe. Elle m'a dit, ouais, mais non, moi, j'ai l'impression que tu as 30 ans. Ah ben, c'est très bien. Évidemment, dans le raisonnable. Oui. Dans le raisonnable. Mais voilà, ce n'est pas du tout, par contre, alors c'est sûr que ça fait un peu cliché. Du coup, je rentre dans tous les clichés sans le faire exprès. Mais quelque part, j'ai toujours ce côté cliché sans le faire exprès. Bien sûr. Mais voilà. Donc du coup, enfant, vous ne savez pas encore, mais vous y pensez peut-être. Mais carrément, je serais ravi de la vie. Bien sûr, carrément. Pour moi, de toute façon, vu que je vais vivre jusqu'à 120 ans. Oui, c'est bien. Moi aussi, 120 ans. On va se dire ça, chers amis. On va vivre jusqu'à 120 ans et on va se retrouver dans une poillée de secondes. On va parler d'une émission, évidemment, là où vous avez été découvert avec ce générique qu'on connaît tous et toutes et qu'on adore. Vous vous rappelez, cher Steve ? Écoutez. Exceptionnel générique de la nouvelle star. Apparemment, vous auriez fait une autre émission de télé avant. Ça, c'est la rumeur comme quoi vous auriez été sur une autre chaîne avant d'aller sur la nouvelle star. Vous saurez si c'est vrai juste après cette petite page de publicité. À tout de suite, chers amis. On se retrouve dans un instant avec Steve Estatov. Vous êtes sur C8. Merci d'être avec nous. Attention, si je vous mets ce générique, vous allez reconnaître tout de suite notre invité. Il est là. Nouvelle star numéro 2, le gagnant est Steve Estatov. Il est complètement barre. J'adore. Ben oui, c'est vrai. Le bug de la nouvelle star. Exactement. J'adore cette façon de vous présenter. C'est marrant. Vous disiez ça vous-même, évidemment. Oui, clairement. C'est ce qu'on se dit même avec mes frères et tout ça. Mais par contre, dès que j'entends cette musique, c'est marrant. Ça va beau faire 20 ans, je regarde à vous, je me dis, ça y est, ça va se passer. Ça va recommencer. J'ai le track qui revient et l'adrénaline. Exceptionnel, cher Steve. Alors, il y a une rumeur comme quoi vous auriez fait une télé avant la nouvelle star. Est-ce que c'est vrai ? Oui. Oui, oui, exact. C'était quelle télé ? C'était une télé qui sortait fin. D'accord. Qui s'appelait Rêve d'un soir. Ok. Et c'était le même principe en gros que la Star Academy ou que Nouvelle Star mais en one shot. Une soirée. On était dans un château. Donc c'est comme Star Academy quelque part. On était dans un château avec coach, tout ça. Et je présume qu'à mon avis, peut-être qu'il devait faire un test d'essai avant pour ses émissions qu'elle est arrivée parce que ce n'était pas encore là à Star Academy. D'accord. D'ailleurs, on m'a fait postuler après pour Star Academy. Ah, vous avez postulé à la Star Academy. Bien sûr. Et d'ailleurs, j'allais y rentrer. J'étais le dernier candidat. Il restait deux candidats en lice et on m'a dit non au dernier moment. D'accord. Et moi, j'y croyais. Mais c'était à la place de qui ? C'était qui le candidat ? Franchement, je ne me rappelle plus. Et c'était quel candidat juste avant vous ? Je ne me rappelle franchement plus parce que c'était l'époque où je faisais plein de castings. Mais c'était quelle Star Academy ? La une ? La deux. La deux, d'accord. C'était la deux. Et du coup, on avait fait donc rêve d'un soir et on nous avait préparé pendant toute une journée, tout ça. Et ensuite, on a fait le prime. Et là, la déception totale, j'avais dit ça à toute ma famille et tout. Et là, ma famille qui arrive, tout le monde est content avec le sourire. Puis finalement, je suis resté dans le coin et je n'ai pas chanté parce qu'au dernier moment, c'était comme un tirage au sort. Ils faisaient chanter les gens. Et moi, je suis resté et on me demandait de sourire et j'étais dépité. Et d'ailleurs, avec moi, il y avait Thierramiel. C'est là où j'ai connu Thierramiel. On se disait juste avant, mais c'est notre vie de chanteur. On va absolument chanter et montrer ce qu'on sait faire. Et là, on n'a pas chanté. D'accord. Et on était dépité. C'était horrible. Mais donc, voilà, j'ai fait cette télé-là et j'ai failli être pris dans plein d'émissions de télé parce que j'avais fait plein de castings et tout ça. Et donc, j'ai failli aussi la Star Hack, mais ça s'est fermé au dernier moment. J'étais devant la porte et on m'a fait non, merci. Au revoir. Merci, monsieur Steve Estatov. Et quelques mois plus tard, quelques... se lancent la saison numéro 2. Et alors, cher Steve, vous allez faire effet. On va découvrir un garçon gentil, rockeur, mais avec beaucoup de cœur. Et vous allez plaire aux téléspectateurs, ce qui n'est pas chose facile quand on est un rockeur parce qu'en effet, on en parlait tout à l'heure en première partie d'émission, il y a pas mal de clichés sur les rockeurs. Vous allez notamment rencontrer pas mal de personnalités. La plus forte aujourd'hui, c'est Amel Bent dans votre saison, forcément. Il y avait aussi Laura Tabourin dont on a parlé tout à l'heure avec qui vous avez été en couple pendant deux ans mais qui a beaucoup souffert de la notoriété de cette émission parce que les projecteurs étaient très puissants. Et Amel Bent qu'on voit juste à côté. Il y aura aussi Charles, Babette, Pascal, John, Geoffrey ou encore Simon qui feront cette saison. Amel Bent, vous la retrouverez pour les 20 ans de la nouvelle star. On va en reparler dans un instant. Ça se passait comment avec Amel Bent sur le plateau, Steve ? À l'époque ? À l'époque, oui. Très bien parce qu'on était tous super heureux de faire ça. On est tous passionnés de tout ça, de chant et tout. Donc, on était toujours très, quelque part, joyeux, heureux. On était très cool. D'ailleurs, l'autre jour, quand on s'est revus pour les 20 ans, on se remémorait tous les délires de l'époque. Et je me rappelle qu'on se confiait tous souvent. Ouais, mais moi, je veux absolument faire ça, ce métier à grande échelle et tout ça. Donc, je me rappelle, c'est des super souvenirs en tout cas. La nouvelle star, c'est aussi un jury iconique. Et pour moi, le plus grand jury, c'est celui que vous avez eu, c'est-à-dire M. Manoukian, M. Attia, Mme James et M. Katché, présenté évidemment par M. Benjamin Castaldi. Est-ce qu'il y en avait un qui a été plus dur qu'un autre ? Vraiment, vous vous êtes dit, lui, il a été dur avec moi. Au début, 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 le premier, premier casting où j'ai eu affaire à ce jury-là, justement, c'était Devatia qui avait été le plus dur. Sur le coup, je me suis dit, oh, ça y est, c'est foutu pour moi. Parce que déjà que j'avais un track monstrueux. Il avait été dur en quoi, Devatia ? Il avait dit qu'il a plus belle musique, c'est le silence. Et je me rappelle que là, je me suis dit, oh non, je m'affiche devant toute la France et là, c'est la cata. C'est vrai, c'est très dur ça. C'était très dur. Avec le temps, quand j'ai fait mes preuves, il s'est ravisé et après, ils étaient tous plutôt bienveillants envers moi. C'était la première fois, par contre, c'était très dur. Par contre, les trois autres, Manu Katsche, Manu Kian, Maya James, ont tout de suite été, on va dire cool avec moi le premier jour. Parce qu'après, j'étais terrifié. Sept heures d'attente dans la file, j'arrive, on rentre dans le froid, je voyais des gens qui pouvaient les femmes. Vous m'avez l'air encore terrifié, alors, en le racontant. Parce que je m'étais dit, il y a deux solutions, c'est soit je me pointe et toute la France va comprendre que je suis nul et on dégage, et c'est fini pour moi, je vais me cacher pendant un an après, soit ça passe. Et du coup, c'est passé, heureusement. Ça va très bien passer, notamment avec cette finale que vous remportez à un titre exceptionnel, c'est le Sud. C'était bien chanté par... Nino Ferré. Nino Ferré. Et puis, vous, après la nouvelle star, une fois que c'est gagné, quand vous la gagnez, vous avez quel... Vous dites quoi ? Vous vous dites, mais c'est fou, quoi. Ça doit péter dans votre tête, non, à un moment ? Carrément. J'étais presque abasourdi, j'avais l'impression de mettre un coup de foudre ou de marteau sur la tête. Sur le coup, je me suis dit, c'est mon nom qu'on vient de dire. Moi, j'étais persuadé que j'allais perdre depuis le début. Vous étiez en face de Julien, c'est ça ? Là, j'étais en face de Julien et là, hop, je me suis dit, bon, il va gagner parce qu'il était un peu plus dans les cordes. Corporate ! Voilà. Et quand on m'a dit ça, j'ai fait... Ça m'a presque fait tourner la tête parce que je me suis dit, ah bon ? J'ai dû commencer à comprendre deux heures après l'émission, quoi. Vous allez sortir un titre, notamment un album qui s'appelle À l'envers et ça va cartonner. Le single Garde-moi va se vendre à 260 000 exemplaires. L'album est certifié disque d'or, plus de 100 000 exemplaires vendus et vous allez signer des titres avec David Hallyday, Axel Bauer, enfin vraiment, tout le monde vient vous voir. On écoute un extrait de Garde-moi qui a beaucoup été apprécié par le public. Écoutez. On se souvient tous de ce titre. Parce qu'il y a un truc, je ne sais pas, c'est rock et en même temps, vous voyez ce qu'il y a un côté très populaire dans ce titre qui est très très sympa. David Hallyday, vous allez le rencontrer. Exact. Ça se passe bien avec lui ? Carrément. On s'est tout de suite bien entendu parce qu'on est tous les deux passionnés de musique et d'instruments. Il est batteur aussi. Il adore la batterie et tout de suite, on s'est parlé de ça, je me rappelle. Il m'a expliqué qu'il s'était acheté une nouvelle batterie et tout et le courant est passé tout de suite super bien. Axel Bauer, c'est évidemment cargo de nuit. Ce titre exceptionnel. Vous les avez revus tous les deux, David Hallyday et Axel Bauer, depuis toutes ces années ? Bien sûr, bien sûr. Ça arrive un petit peu comme tous les collègues mais on se recroisse de temps en temps et quand on se croise, c'est super. La dernière fois que j'ai vu Axel Bauer, c'était il y a un petit moment déjà mais j'avais été le voir à un concert à lui, à Lyon. et après, on a passé une super soirée, pareil, à discuter de musique, tout ça. Non, c'était super cool. Et je leur expliquais à quel point pour moi c'était impressionnant tout ça parce que moi, quand j'étais gamin, en plus, je revenais du collège dans le bus, j'habitais à la campagne, j'allais voir la direction télé, il y avait le top 50 qui passait et je regardais tous ces chanteurs. et j'adorais Axel Bauer, j'adorais la totalité. Et en tout cas, dans les chanteurs français, c'était voilà et je voyais qu'ils... Et quand j'ai vu tout ça et quand je me suis mis à travailler avec eux à ce moment-là, j'étais super impressionné. Mais même maintenant, quand j'y pense, je me dis mais c'est hallucinant. Et pourtant, à la fin, vous allez péter un câble à la suite de La Nouvelle Star. C'est vous qui l'avez dit ça ? Oui. Je me battais dans les bars. C'était ça que je pensais qu'elle allait apparaître tout à l'heure, voilà. D'accord. C'est vrai cette histoire alors ? Oui, après quand j'avais dit cette interview-là, je me rappelle que c'était un jour où j'étais un petit peu de mauvaise humeur, un peu excédé par les interviews. Et du coup, j'avais sorti ça très brut. D'accord. Mais oui. À quel moment ça arrive ce moment où vous lâchez tout, Steve Estatov ? C'est parce que c'est un trop plein, trop de gens avec trop de sons de cloche différents. Des gens qui viennent vous voir pour vous répéter des choses fausses, pas vraies, des rumeurs qui sont fausses. En plus, je ne sais pas pourquoi, j'ai suscité beaucoup de... de rumeurs comme ça. C'était quoi comme rumeur comme quoi vous preniez de la drogue, des trucs comme ça ? Non, mais pas oui. T'es un rockeur, t'es un dégénéré, oui, des trucs comme ça, sûrement des... Ou t'es pas vrai. C'est pas vrai, t'es un faux rockeur. C'est la télé qui t'a construit, qui t'a fabriqué. Alors que moi, je faisais ça depuis tout petit. Oui, oui, oui. Et puis c'est votre façon de mettre. Et on insultait ma famille, mes parents, des gens qui étaient très méchants. Alors, évidemment, pas tous, il y a beaucoup de gens super ou qui s'en foutent. Mais parfois, dès que je sortais tout ça, je voyais qu'à l'époque, oui, j'avais une telle notoriété à ce moment-là, ça a fait tellement de bruit que je me rappelle que j'avais beaucoup de gens qui venaient m'agresser, qui dormaient... Non, non, c'était ça qui m'a fait... Vous agressez ? C'est pas moi, parce que j'ai jamais moi pris la grosse tête ou quoi que ce soit. Au contraire, je me disais juste c'est une chance et c'est super, je peux faire mon métier. Mais vous dites des gens qui vous agressaient ? Oui, carrément. C'est-à-dire agressés ? Ah, mais j'ai eu de tout, mais je pourrais écrire un livre complet là-dessus, j'en aurais pour 10 ans à expliquer. Une fois, il y a une personne qui arrive, un mec de 2 mètres de haut avec un gros couteau de cuisine et là, je me suis dit mais je vais finir... Avec un couteau de cuisine ? Oui, carrément. Mais qu'est-ce qu'il voulait faire avec ce couteau de cuisine ? Justement, flippé et heureusement, ce jour-là, c'était en tournée et heureusement, j'avais des gardes du corps qui ont tout de suite... Oh ! Il s'est mis à genoux devant moi et il a dit Steve, tue-moi ! Et là, j'ai fait... Waouh ! Alors, c'est pour ça qu'après, quand j'ai dit que j'ai pété un câble, c'est ce genre d'action... Oui, forcément, quand ça arrive tous les jours... Ah ouais ? Pendant 6 mois, on pète un câble. J'avais des dingos comme ça partout qui se suivaient à un moment. Heureusement que ça s'est calmé. Heureusement que ça s'est calmé, quoi. Et jusqu'à vous battre dans les bars, c'est vrai, ça ? Oui, parce qu'il y avait 2 personnes une fois qu'elles arrivent et qu'elles commencent à m'insulter. Alors moi, je ne suis pas en plus là-dedans, je ne suis pas violent ni quoi que ce soit. Pour que j'aille jusqu'à là, c'est que j'étais excédé de tous ces gens-là que je voyais. Et là, ils viennent et ils insultent mes parents en disant que... Enfin bref, je ne peux pas dire les mots à l'antenne. Des horreurs. Alors en plus, ils disent, ma mère, laisse tomber. Et au bout d'un moment, je leur ai dit d'arrêter parce que je dis, ça va partir en vrille, quoi. Et... Pourtant, je ne suis pas... Ah, ils ont continué et puis ils étaient à 2 contre moi. En plus, c'était 2 grands. Et là, du coup, je me suis bagarre avec eux et c'est arrivé très souvent. C'est là que je me suis dit, non mais tout ça craint et puis je ne comprends pas parce qu'en plus, moi, je... Voilà, je n'ai pas un discours, je ne suis pas ni dans la violence ni dans tout ça. Bien sûr. Mais là, du coup, j'étais en... Mais là, c'était trop parce qu'en plus, c'était tout le temps, tous les jours. Pendant 6 mois, c'était... Ou un an même, c'était tous les jours comme ça. Vous faites quoi alors après ça ? Vous faites quoi ? Une déprime ? Vous médicamentez ? Non, non. Non, jamais. Par contre, j'étais très excédé. Non, ce que j'ai fait après, c'est que... Je me suis mis au sport pour me détendre et je suis parti vivre à la campagne pour me dire, bon, on va un peu calmer le truc. Je me suis dit, il y a un moment... Parce que j'avais l'impression d'être un phénomène à un tel point que ça en était... Parce que ça, les médias n'ont pas trop relaté, mais moi, j'ai vécu à un moment, j'ai croyé que j'étais un Beatles. J'arrivais, je jouais devant 300 000 personnes en Belgique. Je me rappelle, ça allait être là où j'ai atteint mon pic, dans une limousine avec des gendarmes qui ouvraient et tout le monde qui sautait sur la voiture et je pensais que j'allais mourir dedans. Il y a un moment, vraiment, j'ai eu la sensation d'être soit dans un voice band des années 80, soit à des Beatles. Incroyable ! C'est fou, je ne pensais pas à ce point-là. Et oui, et moi, j'ai vraiment vécu ça à fond. Et limite, oui, si, ça laisse des traces, forcément, quand on est en plus quelqu'un comme mode tranquille à la base, forcément, ça m'a apporté, ça fragilise forcément à un moment donné. Aujourd'hui, vous avez des séquelles de ça quand même. Oui, je pense que ça, on garde à vie des séquelles de ça. Mais maintenant, voilà, j'ai du recul. C'est-à-dire que vous avez des fois avoir peur des gens, c'est ça, les séquelles ? C'est que vous vous méfiez ? Ouais, mais d'ailleurs, je pense que c'est juste une réalité, c'est pas je me méfie, je pense qu'il faut se méfier, oui. Oui, du coup, dès que je me remontre et tout ça, je fais, oulala, il faut faire attention quand même. Maintenant, je suis prudent, je fais attention. Vous inquiétez pas, j'ai juste un stylo, mais je n'ai pas l'intention de vous... Ou de me le... Allez, question cash, c'est de ça qu'il faut avoir peur pour l'instant. Ah, c'est vrai. C'est vrai. On y va. Allez, Steve, quand on s'appelle Steve Statov et que l'on remporte la finale de la nouvelle star saison 2, on a gagné combien en tout et pour tout. Des gens ont gagné le lot, ce qui était à gagner, c'est-à-dire 100 000 euros. Très sympa. C'était très sympa. J'étais très content. Je me suis dit, waouh, j'étais très heureux. Un jour-là, je me rappelle, j'étais dans la rue, j'ai fait, ouhouh, je fais tout ça. Comment on fait des fois dans les films ? Je me suis dit, wow, je n'avais jamais vu ça. Sauf que je ne savais pas, c'est que de toute façon, deux fils, la moitié, allaient partir avec les contrats qu'on avait signés avec certaines personnes. Ah, d'accord. Qui vous l'ont fait un peu à l'envers, c'est ça ? Voilà. Je ne sais pas comment ça s'est passé après. En tout cas, à mon époque, c'était ça. D'un coup, le manager que je ne connaissais pas, à partir du moment où on gagne, on a deux fils signés. Là, je savais que d'office, tôt ou tard, il allait fonctionner la moitié et sans compter le reste. Alors, ce n'est pas grave. Je me suis dit, c'est cool. C'était plus que... À l'époque, je n'avais rien. C'était un moment en plus où j'étais vraiment dans la dèche totale. Pour moi, c'était super. Et ça m'a permis après de tourner. Donc, 100 000 euros en tout et pour tout. Ça, c'était la nouvelle star. Et après, j'ai pu tout simplement vivre ma vie avec des sommes raisonnables. Moi, mon but, c'était de vivre. De votre passion. De ma passion. Alors, si on peut devenir riche, tant mieux. Mais je n'ai pas trop cette mentalité. J'ai bien conscience qu'avec ma musique en France, il y a quand même plus la passion qui prend. Oui, bien sûr. Le plus gros coup de down que vous avez eu après la nouvelle star, le jour où vraiment ça a été le pire. Où vraiment là, vous êtes dit j'en ai ras-le-bol. Quand il y a trop de gens qui viennent vous donner des conseils et puis des dingos, comme je disais, qui venaient tous les jours. Des gens où je me levais le matin, je voyais des gens qui sortaient des buissons avec de la Norvonée qui faisaient « Ah, Steve ! » Ça me faisait flipper au bout d'un moment. Je suis franchi. Mais c'est un peu normal. Et là, je commençais à... Oui, ça commençait forcément à se dire « Mais il y a un souci. » Incroyable. La fois où vous auriez pu aller en prison, est-ce que vous avez fait une connerie, Steve ? Non. Ça m'est arrivé... Non, non. Jamais. Je n'ai jamais trop fait de conneries. Il y a juste une fois, on m'a confondi avec quelqu'un d'autre. Ah bon ? Oui. La police m'a confondi avec quelqu'un d'autre. C'était une dizaine de policiers en civil. Et je vois des mecs qui viennent m'attaquer. Alors du coup, on se bagarre entre nous. Bon, bah, ils étaient dix, donc ils m'ont massacré. Et si ce n'était pas la bonne fois ? J'ai terminé en cellule sur le béton, il y avait du vomi par terre et tout. C'était super trash. Pour à la fin, je n'avais rien fait. Puis le mec, il m'a dit, oui, je suis désolé, en gros. Mais quelle horreur ! On nous a confondi avec un autre type. On nous a dit, il y a un type qui passe qui a fait une connerie. Et moi, je passais avec mes potes tranquilles. On était là, en train de discuter. Mon Dieu, vous vous êtes fait péter la gueule pour rien ? On s'est fait péter la gueule. Moi, il me met pas gratuitement. Mais le pire, c'est que nous, on ne savait pas. Ah non, même pas. Excusez-nous. Merci, monsieur. Pardon. Pardon, on a fait une erreur. Alors ça, ça m'a été arrivé il y a un moment, mais je me rappelle, je m'étais dit, oh la 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 la. Ben voilà. La seule fois, c'était là. Incroyable. C'est la première fois que je le dis en télé. J'en ai jamais parlé. Incroyable. Est-ce qu'une fois, vous avez eu envie d'en finir avec la vie, Steve ? Non. Jamais. J'aime trop la vie. J'aimerais vivre le plus longtemps possible. Ne serait-ce que pour... On peut tous avoir des idées noires parce qu'il y a des moments où ce n'est pas facile. Ben, c'est clair. Mais aujourd'hui, j'ai tellement des choses que j'aime. Ce que j'ai fait dans la vie m'a apporté un bonheur, je ne pourrais pas dire lequel, tellement immense qu'au contraire, j'ai vraiment maintenant envie de vivre là-dessus. Des choses. Mais autrement, non, non. J'aime trop la vie. J'espère. Qu'est-ce que vous diriez à Emmanuel Macron s'il était en face de vous ? Qu'est-ce que vous pourriez dire ? À la base, je ne fais pas de politique parce que, depuis que je suis petit, je comprends tout ça. Droite, gauche, milieu. Mais finalement, moi et ma famille, on a toujours survécu par nous-mêmes. À partir de là, pour moi, on ne vit pas survécu. Et du coup, je n'aurais rien à leur dire parce que du coup, je suis... J'ai compris. Avant, je pensais qu'on pouvait peut-être... Changer quelque chose, mais là, j'ai compris que non. En tout cas, c'est vrai que je n'aime pas comment ça se déroule en ce moment, je n'aime pas. Mais après, je n'ai pas ces compétences-là. Je ne fais pas de politique. Dernière petite question. Si je vous donnais une petite baguette magique, Steve, et que vous pouviez revoir votre maman deux petites minutes, qu'est-ce que vous lui diriez à votre maman ? Déjà, je t'aime parce qu'on ne le dit jamais assez et c'est un regret. Ça, souvent. Je sais que je dis un cliché, mais c'est vrai. c'est ce que vous pensez. Et je lui demanderais et que j'espère qu'elle est quand même fière de nous, qu'on fait ce qu'elle attend de nous, quand même. Souvent, elle me disait attention, comporte-toi bien quand tu vas à la télé et tout ça. Hé, ne vous inquiétez pas, madame. Il s'est très bien comporté aujourd'hui. et on l'embrasse stressante. Cette petite maman, c'est tellement important. Une maman, c'est vrai, il faut leur dire qu'on les aime à nos mères, nos mamans. Allez, on accueille un autre rocker avant de terminer cette émission. Il s'appelle Eric Jake. Venez. Alors, mais il a un style exceptionnel. Attention. Ah oui, d'accord. What's up, man ? Bonjour, enchanté, Jordan Deluxe. Ah oui, mais que ça... Alors, attention, parce que le problème, c'est que moi, je ne parle pas une brogue l'anglais. Hello ? What's up, man ? What's up, man ? C'est génial. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? Est-ce que vous pouvez nous raconter, cher Steve ? Oui, on s'est rencontrés avec Jenna qui m'a envoyé un message et moi, j'ai été voir les clips d'Eric et de son groupe Wall Street. D'accord. J'ai tout de suite vraiment super adoré. On avait les mêmes codes, les mêmes délires et quand ils m'ont envoyé la chanson, ils m'ont dit « Si tu n'aimes pas, surtout, tu nous le dis ». Et moi, j'ai adoré. Alors du coup, on a chanté ensemble. Alors on a travaillé à distance, il était à New York et il m'a envoyé la chanson, la musique et moi, je l'enregistrais chez moi, dans mon studio. Vous parlez anglais ? Non, pas trop bien. Ah bon ? Comment vous vous parlez tous les deux ? Parce qu'avec la musique, on arrive à communiquer. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Vous avez dit tout à l'heure, le rock'n'roll, c'est spécial. C'est du rock'n'roll, c'est exceptionnel. Et avec la musique, on s'est dit ça justement, on va dire « Ouais, mais on n'arrive pas à communiquer ». Ouais, on s'en fout avec la musique, avec la guitare, on fait « One, two, three, four, don't let the calm down ». « Let the calm down, let the calm down, baby ». Exceptionnel. Je ne sais pas s'il a eu le temps de voir mes défauts. Je pense qu'il n'a pas eu le temps de voir mes défauts et il faut quand même lui dire que vous ne parliez pas anglais. Je rappelle quand même le titre qui s'appelle « Calm down ». Voilà, c'est bien ça. Et puis, il y a plein d'autres choses qui vont arriver si je ne me trompe pas. Oui, bien sûr. Moi, je vais faire aussi mon album « T'as une machine entier » qui va être la suite de « Stupid Boys ». Plusieurs singles et tout ça. « Calm down », que je vais faire en fit avec Wall Street et Eric Jake. Et on est en train de travailler sur d'autres titres aussi. D'ailleurs, je vais l'inviter aussi sur un de mes titres de mon album. C'est magnifique. Je viens vous saluer. Ce sera été une interview très très courte mais au moins, on se sera vus. On aura eu des rockers. Et puis, on aura parlé anglais vraiment une minute trente. On se retrouve de demain avec une nouvelle émission et une nouvelle personnalité. Qu'est-ce qu'on fait quand on est rocker pour dire au revoir ? On fait quoi ? On fait bye-bye ? Je ne sais pas. On fait cool. Welcome to the jungle, man, baby. Bye-bye. À demain sur C8. Ciao, ciao. Ciao, ciao.